Le rapport final des états généraux des sports tenu à Mboulalo du Congo central a été adopté par la plénière, moyennant quelques amendements marquant ainsi la clôture définitive des travaux dont la mise en application des résolutions appelle à une réforme sans précédent. C'est un événement historique, c'était pour nous un grand cadeau nous offert par son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, de pouvoir cogiter, réfléchir, raisonner, planifier autour du sport de notre pays. Je pense que les résolutions qui ont été prises après un travail de titan abattu par nos compatriotes, nous allons voir comment faire décoller le sport dans notre pays. Il a été résolu lors de la plénière de la mise en place d'une structure de suivi et ces résolutions a fait savoir Zeno Kabamba. Nous avons souhaité à ce que une structure de suivi et d'évaluation soit mise sur pied par ordonnance du Président de la République qui a initié les travaux des États généraux. S'agissant de l'application des résolutions de ces travaux, les ministres Incondé rassurent. 2008 n'est pas 2022, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler en tant que gouvernement des warriors pour ramener des réformes sur tous les plans et c'est ça notre but. Et il n'a plus au chef de l'État de nous demander de convoquer ces États généraux, c'est pour passer à l'acte. La presse, elle, est appelée à jouer une bonne partition pour que les résolutions de ces travaux ne connaissent pas les faits 2008. Vous de la presse, vous êtes appelé par le ministre, par le chef de l'État, à vous impliquer dans la réussite de ces résolutions. Donc travaillons ensemble. C'est la première fois que l'on aura une loi cadre portant code ou charte de la politique sportive nationale. Pendant six jours, les panélistes ont abattu un travail efficace, celui de doter à l'air d'essai un document cadre dont le contenu. Une fois mise en application, devrait placer l'air d'essai dans un renouveau sans précédent en matière des sports.